On va aller voir ces maisons et vous allez voir pour les construire après. Nous irons dans un autre espace avec Marine. Aujourd'hui, nous nous retrouvons en balade avec les enfants et Marie-Noëlle Caradopère dans le quartier de la Cité à l'occasion d'un atelier baptisé Maître Charpentier proposé par l'Office de tourisme. Mais alors Marie-Noëlle, qu'allons-nous faire exactement ? C'est l'occasion donc de montrer les maisons traditionnelles faites en pierre et à pan de bois, de les décomposer, décomposer leur architecture, et puis ensuite de s'essayer au métier de Maître Charpentier. Nous avons développé un programme d'activité pour les enfants. 4-6 ans et 6-12 ans, assez conséquents, avec le service Ville d'Art et d'Histoire de la ville de Limoges. Donc ça fait plusieurs années maintenant que dans un cadre scolaire ou hors scolaire, comme cet après-midi, nous proposons des visites ateliers qui ont pour objectif de montrer le patrimoine de façon assez ludique. En latin, enfin c'est écrit en français là, en latin, sablière, je ne sais pas. Qu'est-ce que tu dois chercher là ? Des mots sur les feuilles. Ouais, et c'est quoi ces mots ? Les enfants qui viennent sont là parce qu'ils sont motivés et puis les parents qui les amènent sont motivés pour faire découvrir le patrimoine. Moi je suis très étonnée de la connaissance, de l'intérêt de nombreux enfants qui viennent. Les amis, elle file la laine. Ici, qu'est-il ce monsieur ? Ils ne viennent pas simplement pour faire une activité comme on pourrait aller à la plage ou faire des jeux de société ou aller jouer au ballon dans un parc. Non, 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 ils s'intéressent. Ils sont vraiment, sûrement grâce à l'école aussi, ils sont vraiment pour certains au fait du vocabulaire, ils sont avides de réponses. Sous-titrage Société Radio-Canada